Et bienvenue à tous et à toutes. Si les équipes de sprinteurs ne sont pas démunies, il n'y a aucune raison qu'elles ne puissent assurer aujourd'hui la poursuite derrière les échappés. Vous l'aurez compris, pour l'arrivée à Champagnole, on peut s'attendre à un sprint massif. Salut à tous, c'est JT. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2020. On se retrouve aujourd'hui pour la 19ème étape entre Bourgogne-Bresse et Champagnole. Très grosse étape au sprint. Aujourd'hui, on va essayer de faire le meilleur résultat possible On va tout donner en tout cas aujourd'hui. Moi les gars, en tout cas j'espère que vous allez bien. Je vous prends vraiment beaucoup de plaisir en ce moment à faire ces vidéos. C'est une vraie bataille contre Egan Bernal qui est juste là derrière moi. Et vraiment, je vais être triste quand la série va s'arrêter mais on me sera arrêté une très belle série. Les amis, je vous propose qu'on ne perde pas de temps. On se retrouve directement 3 km avant la zone de Ravito. Et les gars, on se retrouve au niveau de la zone de Ravito. On va donner les gels bleus à tout le monde. On va prendre le neutre aussi avec le Dylan. Là, on vient juste de passer le panneau au début de Ravitaillement. Donc là, voilà, tout le monde va prendre ses gels tranquillement. Les gars, il n'y a plus d'étapes de montagne. Aujourd'hui, le sprint, cet après-midi, ce sera du contre-la-montre et demain, la dernière étape à Paris. Donc plus d'étapes de montagne, les gars. Là, on donne les gels à tout le monde. Voilà, on donne tout. Tout ce dont les coureurs ont besoin. Voilà. Donc, les gars, je vous propose qu'on fasse une avance rapide ensemble. 5 km avant la sprint intermédiaire. C'est parti. Voilà, on fait une avance rapide ensemble, les gars. L'échappée perd du terrain. Voilà. Et du coup, les gars, on se retrouve ici. Il y a 13 points à les marquer. On va essayer d'aller le chercher avec Dylan parce que ça nous permettrait, pourquoi pas, de défendre le maillot vert, même si aujourd'hui, personne ne peut nous le reprendre. On va faire un peu une avance rapide, là, OK. Il reste 3,8 km avant le sprint, là. Après, les gars, on se retrouvera dans le final, je pense, à 10 km de la ligne. Peut-être avant, si je vois qu'il y a du mouvement. Et prendre un bon virage avec Dylan. Oh là là, quel bon virage, là, qu'il a pris. Le petit Diane Grenoble qui fait la descente. Le maillot vert qui fait la descente. Et là, c'est Jean Desgangs qui est enroulé. OK, Tony Martin, là, va pouvoir... On prépare la répétition pour le sprint à l'arrivée. Et on prépare également la répétition pour le sprint dimanche. Enfin, je dis dimanche parce que de base en IRL, ce sera un dimanche, normalement. Dimanche, lorsqu'il y aura, tout simplement, le sprint sur les Champs-Elysées, et Diane Grenoble aura une possible lectora à aller chercher. Le peloton roule fort, restez bien placé. On va aller chercher le tressement. Pour rouler, les gars, si on veut jouer, la victoire au sprint. On va aller chercher le sprint, les amis. Derrière, les sprinteurs n'ont pas fait le sprint. Ils savent qu'il n'y a plus rien à jouer, en fait, je pense. Je pense que ces coureurs se disent qu'il n'y a plus rien à jouer. Du coup, ils ne font pas les sprints. Les amis, je vous propose qu'on se retrouve directement dans le final, vers 10 km avant la ligne d'arrivée, un peu près. Ou peut-être que je vous reprendrai légèrement avant. Les amis, on se retrouve là. Les gars, on se retrouve très exactement à 10 km de la ligne d'arrivée. On va donner les gels bleus à tout le monde. Et là, ça va être un vrai sprint. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un gros, vrai sprint comme ça. Ça fait plaisir d'en retrouver quelques-uns comme ça. Donc là, les amis, on va essayer de se replacer. On va faire les 10 derniers kilomètres ensemble. Ouh là là, je me suis fait enfermer là par les coureurs du Team Neos. C'est encore 9 km. On a encore du temps pour remonter. On reprend un peu de gel bleu là. C'est une partie en descente. On descend plutôt pas mal avec Dylan, attention. On s'est fait enfermer là. On a gagné quelques positions. On a Gezing et de plus que je vais mettre à 110 là. Donc là, on est en rame de revenir sur l'échappé. Jürgen Rollins, pardon, qui est sorti tout seul et qui a laissé Vichaud. Et je ne sais plus qui se faire reprendre. Donc là, les liens, on est à ce kilomètre. On essaie de remonter. On essaie là. Il faut essayer vraiment là de bien se replacer. Donc là, je suis en danseuse. Je pense que je suis en forme. On revient au général. Le pic de forme aujourd'hui de Dylan Groenewegen. On peut faire quelque chose. Je ne crois pas. Tout va donc se jouer dans le final. Donc, il va falloir essayer aujourd'hui. Ok. Je vais relayer. Là par contre, on est un peu enfermé. Je pense que Jonathan Hiver va bientôt lâcher. Il faut essayer de se décaler un peu là. Pour pas qu'il nous gêne. Voilà, là on est bien. Ouais, on va leur dire 90. 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 Ah, je suis enfermé par Harry. Harry qui ne sert à rien ici dans ces circonstances. Ah, je me suis enfermé. Il faut que je remonte là. Il faut que je remonte. Il faut que je fasse un bel effort là. Ah, il y a un petit trou. Parfait. Parfait les amis. Il y avait un petit trou. Là, on récupère du gel bleu. Alors que Gezing et Depluix sont très bien placés pour aller travailler. Pour l'instant, on essaie de récupérer un peu de rouge de manière à utiliser mon gel tout de suite. S'il le faut, je l'utiliserai un peu. Allez, le gars gresse 4,900 km là d'étape. Tony Martin est présent. Tony Martin est présent. Il va pouvoir nous emmener maintenant le coureur allemand. On va récupérer un peu de rouge, les amis. Et Gaviria qui vient se replacer. Ça roule fort là. Ça roule très très fort dans ce final. On va donner les gels rouges à tout le monde. On se met comme ça en position héros. On relance. On a Tony Martin juste là. Ok, on a donné les gels rouges à tout le monde. On voit Sanagen qui lance de très très loin. On va leur dire à tous de lancer. Et merde. Ouh là là, on va se faire enfermer les amis. Ils lancent tous très tôt. Les gars, on est obligé là de se mettre comme ça. Après, je pense que la plupart vont vite exploser. On reprend du rouge. Et c'est parti, on va se couper. On va lancer, on va lancer. C'est parti pour Dylan Greeneuwegan là. On va essayer de peut-être, pourquoi pas, remonter. Ce ne sera pas la victoire d'étape les amis, mais ce sera une deuxième place. Les Allemands sont tous les podiums. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot jaune de ce Tour de France. Égal Bernal. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole. Voici le maillot vert de ce Tour de France. On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Voici le maillot à point de ce Tour de France. Égal Bernal. Et on peut dire que le tour se passe idéalement pour lui. Bon, le podium c'est bien, mais j'attendais plus de vous. On aurait dû gagner. On conserve le maillot vert, c'est toujours ça de pris. Bon les gars, c'est quand même une bonne étape. C'est sûr que quand même, très grosse tactique qui n'est pas du tout payante pour la formation NTT. Avec Eva Boissenguin qui devait lancer Nizolo, mais qui l'a lancé très très loin. Et du coup, Nizolo n'a pas été capable de sprinter à fond. En tout cas, je crois qu'on peut dire maintenant que c'est officiel. C'est officiel puisqu'il n'y aura plus d'étape de montagne. Nous sommes maillot à poids avec Primoz Roglic. Je crois que c'est officiel. Nous sommes maillot vert avec, et c'est bel et bien officiel, 321 à 168 avec en deuxième position notre coureur Primoz Roglic. C'est officiel. Nous remporterons le maillot vert avec Guillaume Renewegen et espérons que Gaviria derrière ne revienne pas. Le cassement des jeunes pour Bernal. Voilà, voilà. Rien ne change vraiment, les amis. On se retrouve cet après-midi pour le contre-la-monte. C'est là que tout va jouer entre Bernal et Roglic. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à cet après-midi pour la deuxième vidéo. Bye bye, bisous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager. C'est gratuit. Activez la petite cloche, bien sûr. Suivez-moi sur Instagram, judy.dnrd. Voilà. Et puis, je vous dis à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada